... Notre obligation est de vous servir, voilà pourquoi nous allons vers les gens qui font l'actualité. Vous nous envoyez de les appeler pour analyser l'actualité avec nous. La fois passée, j'étais avec le président Gabriel Moukia. Vous nous avez appelé pour qu'il puisse encore revenir sur ses plateaux lundi. Vous avez promis, il n'était pas venu, mais quand même aujourd'hui, il est là. Parce que nous voulons analyser avec lui l'actualité de la semaine dernière. Voilà, merci. Sur ces plateaux, je suis avec le président Gabriel Moukia, le président Gabriel Moukia, sur le bienvenu. Merci beaucoup. Président, vous êtes sans ignorer que l'actualité, il est vraiment trop brûlante. On parle de l'élection du Sénat, une institution, la haute institution parmi les institutions de la République. Évidemment, il y a un feuilleton, selon l'opposition, que Kabila est en train de jouer les jeux, voulait-je dire, entre Alexis Tamboumamba et Batilou Kobo, et deux, ce sont ses candidats. Bon, moi, je ne veux pas me mêler dans tout ce que les gens sont en train de raconter. Ces gens, ils sont en train de décimenter leur groupe. Les FCC et les consorts, qui se divisent, qui soient ensemble, moi, je ne suis pas avec eux. Comme il faut partir de la politique de mon pays, là où moi aussi je souhaitais délivrer, je crois que chacun puisse se préparer. Si moi j'avais mes sénataires, peut-être j'aurais dû aussi chercher à abriguer ces postes. Mais comme je ne suis pas retenu sénataires, je ne peux pas être un grand contestataire à tous ceux que les autres sont en train de faire. Parce qu'il faut qu'il y ait un président du Sénat, il faut qu'il y ait des sénataires, il faut qu'il y ait des députés, il faut qu'il y ait un président de la République. Bientôt, il faut qu'il y ait des gouvernements, il faut, Bioti aura des bourgoumets, c'est un consor. N'est-ce pas ? Qui se prépare, on va voir que le meilleur gagne. Voilà. Qui se prépare, on va voir que le meilleur gagne. Il y a Uli Michiki, la déclaration d'Uli Michiki, qui essaye de réveiller les chefs de l'État quand il dit qu'il connaît bien la politique du FCC, il veut qu'à le titre de Mouambal, soit président du Sénat, vous activez un article de la Constitution pour que le président soit destitué. Vous venez de l'opposition, votre pouvoir est encore trop prématuré, il faut cimenter cela, est-ce un danger pour vous ? Bon, ce sont des imaginations. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, pourvu que ce soit juste. Moi, aujourd'hui, j'ai résumé les écrits de Facebook. Sur Facebook, il y a trop de sensations. Trop de sensations. Et ces sensations, maintenant, ça se transforme à des gens comme nous. Il faut donner des scoops aux gens, faire trembler, se faire un haut, se faire un portant. Mais moi, je sais, si, seulement si, on veut m'intéresser, je ne sais pas qui, Alexis Tambomamba, et puis créer des problèmes à Félix, bon, je ne sais pas, Félix aussi n'est pas un enfant, c'est lui le chef de l'État. Ce n'est pas un danger que l'État est en train de prendre toutes les institutions. Et Félix, il lui-même, il ne peut pas constituer d'un danger pour lui. Quand je vous montre ses doigts, et la pousse aussi me montre, si je te menace, je vais te taper, la pousse aussi me montre que toi aussi, tu peux me taper. Félix, ce n'est pas un petit enfant. Il est attouré par des gens intelligents. Il est soutenu par des gens comme nous. Nous connaissons le meilleur de la politique. Nous ne sommes pas des novices, nous ne sommes pas venus à la politique pour chercher l'argent. Moi, encore, moi, je n'ai rien à voir dans tout ce que les gens racontent. Mais j'ai soutenu les fils de notre vie. Il doit avoir une vision claire pour sauver ses peuples. Pas voir ce qui se passe à Yutou, Ruy, Béni, des égorgements, on tue les gens. Il y a l'armée, il y a ceux qui ont allumé les faits. Ce sont les mêmes qui sont dans l'armée, ils sont dans le commandement de l'armée, ils sont dans tout. Mais il faut que Félix fasse une marche en arrière, qu'il mette les hommes qu'il faut à la passe. Pour déboulonner tous ces gens-là qui sont à égorger les Congolais, ça devient une monnaie courante. Pensez-vous que nous sommes dans la continuité, il n'y a pas la ritue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un nouveau chef de l'État qui n'a pas encore formé son gouvernement. Qui n'a pas encore formé son gouvernement. On attend. Mais avec les tickets du FCC 7 heures aux gens de l'opposition, Alexis Tamboumamba a des sanctions sur le plan international. Varis et Gouchab sont vice également aussi dans le viseur de la communauté internationale. Tout ça, là, en rajoutant Jean-Pierre Abim Bakiba de la crédibilité des institutions. Si aujourd'hui nous avons Alexis Tamboumamba et Gouchab, pensez-vous que notre pays peut être mal coté sur le plan international ? Bon, ça je ne sais pas, mais est-ce que vous connaissez la position réelle de Félix Tissékeli ? Parce que quand vous mettez la balance, tout le monde croit que Félix est là au plus bas. Mais vous connaissez sa position ? Est-ce que vous connaissez nos positions ? Il est silencieux. Non, est-ce que moi-même, comme je suis là devant vous, vous me connaissez bien ? Vous êtes le président Gabriel Moké, à moins que... J'ai lutté deux ans avant le départ de Mobut. Et depuis que Mobut était parti, je laisse la même personne. Personne n'a réussi à me prendre pour que je sois, je ne sais pas qui, travailler avec lui. Non, mais je viens d'accepter officiellement Félix. C'est-à-dire qu'on se prépare à conséquence pour nettoyer tout ce que vous êtes attaqué. Avec le président Félix, vous pensez qu'il y aura hyper élevé le défi ? Parce que, parlons aussi de l'actualité, il y a la démission du ministre de la Santé, Oli Ilunga, concernant l'Ebola, sous son titel, 1700 et quelques morts. Félix a récupéré l'affaire. Donc pour vous, déjà, un point d'état ? Mais Ilunga, ils n'étaient pas des ministres de Félix. Ils étaient les ministres du président sortant. Ils avaient leur comportement, comment gérer le pays. La plupart des gens qui ont travaillé avec Kabila, ils restent toujours sur des chiquets de terrorisme. Même Félix est là, mais il complique toujours la population. Nous, les faibles, on nous complique. Mais ils ne connaissent pas notre position. Parce que croire que Félix est faible, et croire que les gens-là, ils vont dicter, moi je dis non, nous sommes là. Nous sommes là. Parce que moi, j'ai lité avec tous ces gens-là depuis 1997. Je suis toujours en combat permanent avec eux. Et comment maintenant nous sommes au pouvoir, moi je peux les craindre. Au remis, ceux qui sont tentés de me faire dans mes immeubles, ce sont les mêmes gens. Moi, qu'ils ne puissent pas croire que, moi je les ai oubliés. Mais peut-être que c'est moi qui vais commencer à les arrêter tous. Tous ceux qui sont tentés de me créer pour moi, ils ne connaissaient pas ma position. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas faire peur au nouveau chef de l'État. Même à son acolyte caméra. Laissez-le. Vous voyez seulement les préparatifs de FCC, de FCC, de FCC, de Téléva Dominique. Les FCC à la majorité, à l'institution, à l'institution. Vous voyez seulement la force de FCC. Mais vous ne mesurez pas aussi la force de Félix et nous autres, et les caméras et consorts. Vous ne mesurez pas notre force. Vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas des gens dans les institutions, vous savez quelle force. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons le poste le plus prestigieux président de la République. Nous gérons la présidence de la République. Nous, 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 nous pouvons... Nous, nous, nous pouvons... Nous, nous, nous pouvons... Nous, nous pouvons neutraliser tous ces gens-là. Alors, les ordonnances signées, les ministres s'asseoir sur ça... Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Ils ont... Tous ces gens qui sont partis sont des pyromanes. Ils ne sont pas parvenus à éteindre les faits. Mais regardez d'ici que nous allons éteindre ces faits de l'Est. Vous allez commencer à aller manger à Béni, rester à Béni. Même les bolas politiques qui connaissent à Tête de nous raconter. Est-ce que vous rêvez parce que chaque jour à Béni est mort ? Rien à ça. J'étais avec Allé. J'étais avec André Allé à Toun. J'ai lui posé la question que vous, vous étiez au pouvoir. A Béni, il y avait toujours de massacres. Il dit, poser la question à Félix. Aujourd'hui, il est là. Est-ce que c'est Kabila qui est derrière ça ? S'il a le pouvoir, il peut faire avec ça. Mais les choses continuent. Comment on va poser la question à Félix ? Félix, il doit plutôt révoquer tous les généraux, tous les colonels et récupérer les Congolais, les vrais Congolais dans l'armée qui œuvrent au niveau de Béni, les amener à l'air. Et prendre les Balouba, les Bangala, les Bas Congo, les Bas Dundou et tout ça, beaucoup de gens, les militaires, les gens, mettez-les dans ces contrées. Vous allez voir que la guerre va terminer. Ça, ce ne sont pas des guerres. La guerre de Béni, Boutembo, Ituri, partout, c'est une guerre où les gens viennent vendre les armes, des munitions. Il y a eu un moment où on nous disait ici, « No kunda, no job ». Vous connaissez cette histoire, cet endage qui disait, « No kunda, no job ». Mais c'est ça qui continue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la guerre à l'Est, on ne doit pas voler le Korda. On ne doit pas vendre les munitions. Voilà. La guerre de l'Est, c'est la vente des munitions, la vente des armes sous le sang des Congolais. Alors, nous nous préparons à conséquence pour mettre, faire tout ça. Et puis, crois-moi, moi, je connais beaucoup de gens et beaucoup de choses. Pour que moi, Mokia, je puisse donner des essais, ce soir, arrêter tous ces gens-là, ce n'est pas une chose. Vous, vous devez craindre. C'est votre droit, tant que journaliste. Mais moi, Mokia, vous êtes en théorie, là, sur le plan de la France. Comment je suis à théorie, nous gérons. Et nous nous préparons, nous nous préparons pour mettre le fait à tout ça. Ça, c'est la théorie. Parce qu'aujourd'hui, six mois, sept mois, on ne sent rien. Nous nous préparons, monsieur, nous sommes déjà loin au niveau des préparatifs. Vous allez voir ce qui va arriver. Le dollar, aujourd'hui, c'est presque 60 ans. Je n'entre pas là-bas. Jean-Pierre Bimbabé, c'est le dollar à 450. Aujourd'hui, le dollar est à combien ? Vous voulez mener les criminaux aussi, Félix ? Qu'est-ce qu'il va à voir avec le problème de dollars ? Vous voulez laver, président ? Dès que, je ne le lave pas. Mais là, c'est de faire la coalition avec... Il n'y a pas de problème, mais tous les moyens sont bons. Tout le monde est bon. Imagine-toi. Félix, il doit faire partie, le gouverneur de la BAC, ça traite. Immédiatement, dissiper. Il faut le faire partie. C'est sûr qu'il faut sortir, notamment, l'argent. Il fabrique l'argent pour inonder le marché des champs. Vous n'avez pas le prêve, ils ne sont pas moins congolais que les gens. Mais vous, quand vous parlez à Félix, si vous avez des prêves... Ah, voilà. Torsi, là, c'est prouvé que... Tira à côté des choses... J'aimerais s'évoluer avec against, parce que... Non, non, non. Je suis là, c'est là, c'est là, c'est là pour nous dire que je vous avais évolué. Ce que je vous ai dit, ça vous a touché. Vous étiez revenu, mais n'a la raison. Non, vous ferez du côté du commun. Je suis là, te l'attaqué, l'e Crystal, je ne sais pas. Le Montgillier de Montgillier, je n'ai rien. Personne, je pose des questions. J'ai dit que ces gens-là... Je termine, je termine. Ces gens-là qui volent l'argent, qui inondent l'échange de monnaie, moi, Moké, je vais les arrêter tous, parce que je connais, j'ai étudié les milliers, je connais tout ce qui se passe. Mais ça, Moké. Et ce qu'il faut sortir l'argent la nuit, ce qu'il fabrique l'argent, pour créer le problème entre les francs congolais et les dollars, nous les connaissons bientôt, nous allons commencer à les prendre. Vous voyez, vous voyez, le pays vit dans des désordres comme le code de la route. Au Congo, il n'y a plus de code de la route, il n'y a pas de panneau de signalisation. C'est la même chose, il n'y a rien. Présent Moké. Nous, nous avons trouvé le pays dans un état d'abandon. Présent Moké. Il n'y a rien, il n'y a pas de règlement, il n'y a rien, faites ça que vous voulez. Vendez-vous si le grand avenir, vendez-vous même si le boulevard, vous êtes là, il n'y a personne qui veut vous arrêter. Dans un état d'abandon. Mais je vous ai dit que dissipera ordre et rationalité dans notre pays. Vous allez me donner le temps. Vous parlez de ça, le président Félix vous montre les contraires. Je vous rappelle que le lundi, il était avec le président Kabila, ils ont mangé ensemble, donc ils sont en train de gérer ces pays ensemble parce qu'ils sont en coalition. Mais quelqu'un, un politicien m'a dit, demandez à ton invité, président Mokéa, est-ce qu'il lui fait la politique pour la population ou il fait la politique pour ses immeubles parce qu'il a besoin de récupérer ses biens ? Voilà pourquoi il fait la politique. Je vous ai dit avec mes documents. Je vous réponds à votre question. Les immeubles m'appartiennent. Ce sont les bandits qui travaillent dans FCC qui ont pris mes immeubles de force. Mais je vais les récupérer bientôt parce qu'il y a déjà un ordre présidentiel pour la récupération. Mais maintenant, vous voulez dire que vous avez vu Félix a traité de manger avec Kabila ? Une réalité, c'est lundi. Dis-moi, est-ce que c'est interdit ? C'est interdit de manger ? Parce que vous savez dire que les gens du FCC sont des voleurs, mais Kabila représente bien ce que ça. Je n'ai pas ce que c'est tout le monde. Et qui m'avait restitué ces maisons ? C'est M. Kabila. Vous m'avez déjà vu un jour passer à la télévision pour critiquer Kabila pour mes maisons et pour mon argent. Il a pris la décision de payer un mot qui a son argent et remettez-le à mes maisons parce qu'il a connu l'injustice. C'est l'exécution, ce sont les exécutants qui créent des problèmes. Kabila va le demander. Vous ne me verrez aucun jour venir critiquer Kabila pour mes maisons parce qu'il ne connaît pas, il n'était pas là. Il a pris seulement la décision. Vous, il vous a remis vos maisons, il devient sain devant vous. Non, il n'est pas sain. Il est à l'état du pays parce qu'il vous a remis. Non, ça c'est de la jalousie. Ce qui vous dit ça, vous êtes des jaloux contre mes biens. Je vous ai formé, écoutez, je vous ai formé et avec tous ceux-là qui vous posent des questions. Moi, je suis un assez exportateur de café. Peut-être qu'il y avait cinq ans ou six ans ou quatre ans quand moi je faisais les affaires. Quand j'ai manipulé des millions. Tous ces gens, FCC et tous ces gens, ce sont les gens d'aujourd'hui. Personne ne demandait les... Personne, à la dynamique de l'opposition, on était dans une grande réunion avec les grands que vous craignez aujourd'hui. Je risque de poser la question. J'ai acheté ma première voiture en 1978, au mois de mars. J'ai acheté ma première maison en 1980. J'ai acheté quatre maisons à la fois, en 1980. 81, 92, j'ai acheté toujours des maisons tous les jours. Et ils m'ont dit, tous, nous étions aussi les bas de l'université, on était ceci. C'est alors aujourd'hui, quand vous parlez de mes biens, que les gens ont pris des forces, des biens que moi j'ai acheté quand ils étaient à quoi ? Aussi les bas de l'école. Vous pouvez vraiment parler des bas les gens. C'est comme si, moi j'ai acheté une maison aujourd'hui et je... Non ! Cesser d'être jaloux pour mes biens. Moi j'ai travaillé là où il y avait les serpas, les lions, beaucoup de choses que vous craignez en bourse. Je parle avec un petit portail, j'ai hâte de la bourse et vous ne pouvez pas... Vous, vous confinez ce match ici à Kittasa. À tel de demander de l'argent, à tel de... Moi je vous vois au boulevard... Vous faites allusion aux gens du FCC ou ce que vous faites ? Bon, maintenant, ces gens-là n'ont pas travaillé comme moi, ils ont travaillé l'argent du gouvernement, l'argent de ceci. Nous qui ont travaillé il y a des années, c'est la rébellion de l'oralisé de Kabila qui est venu me mettre à cet état. Voilà, vous croyez à un état du droit avec Sisséke, est-ce que vous croyez à terminer maintenant ? Si c'est que d'ici si la Maja veille Kabila c'est que c'était perdu. Les deux, quand ils ont fait la remise et les prises, pourquoi vous n'avez pas discuté ? Vous avez attendu le coup de... de... de fait ? Ils ont fait quelque chose de pacifique. Là, on peut donner raison à Martin Faillouk. Non, non, non. C'est un deal vous avez voulu de manière de passer. N'oubliez pas que le Kabila a pris le pouvoir par les armes. ce ne sont pas de n'importe qui. Tout ça, ce sont des rebelles qui ont géré ce pays. Vous connaissez autant de morts. Mais quand ils ont décidé de mettre cette histoire de côté, de s'embrasser pour que le peuple trouve que non, il n'y a plus de morts, le pays ne va pas aller sur les armes, avec les armes, sur les armes, maintenant, il faut qu'il y ait la paix pour que le travail reprenne. Où est le problème ? Si... Passez-vous que... Non, non, non. Si Félix va poser avec le Kabila, où est le problème ? Selon vous, 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 vous fiez toujours de Facebook, donc on n'est pas causé. Soyez pragmatique, j'ai répondu entre le président honoraire Kabila, moi encore contre le président Félix qui dit, selon vous, Kabila, vous voulez, vous ne pouvez pas dénattirer mes propos, ne dénattirer pas mes propos comme il les a de Facebook. Non, non. Kabila cause bien avec Félix. C'est un bon. Où est le problème ? Vous voulez que les deux soient des antagonistes ? Non, non. Il y a maintenant des armes qui grondent et vous, vous allez fouiller traverser Brazzaville et nous, nous allons mourir ici. Merci, président Moké. Il faut qu'il y ait la paix de ce pays comme avait voulu Lumumba, comme avait voulu Mobutu, pas le désordre que vous voulez de ce pays. Merci, président Moké. Je rappelle que... Les deux ont montré l'air grandeur. Merci. Félix et Kabila ont montré l'air grandeur. Donc, ils se sont collés, maintenant, il y a la paix. Merci. Même la nuit pour vous promener, il n'y a pas de temps. Président Moké, je rappelle que je suis avec le président Gabriel Moké, président de MDCO, mouvement de démocrate congolaire. On est en train d'analyser l'actualité. Président Moké, l'actualité, c'est aussi la formation du gouvernement. Les gens savent de vous que vous êtes quelqu'un qui est du côté de la population, mais jusque-là, il n'y a pas le gouvernement. Il y a un problème. Le ministère italien, ça pose problème. Kabila, quand il était au pouvoir, il ne voulait pas céder ses ministères. Mais aujourd'hui, en coalition, il va y avoir aussi quelques ministères parmi les cinq ministères italien, votre analyse. Mais, si vous voyez qui mangent ensemble, qui boivent ensemble, c'est pour régler ses problèmes, mais vous ne voulez pas qu'ils se rencontrent pour qu'il y ait toujours des incendies. Voilà, là, au moins, je viens de vous avoir. Vous répondez à mes questions, président Moutou. comment ils vont traiter ces affaires s'ils ne sont pas assemblés pour régler. Vous voulez toujours « Ado, je veux, je fais ceci. » Vous voulez ça ? Maintenant, vous revenez à la raison qu'ils ont mangé ensemble, ils sont à traiter de traiter le problème de formation de gouvernement. Parce que les autres sont majoritaires. Vous-même, vous l'avez dit ici. Mais Félix, il n'est pas un messier brutal. Vous êtes majoritaire. La défense et la justice avec le FCC ? Ça vous met à l'aise ? Vous êtes... Est-ce qu'on a pris la défense par qui ? Non, je vous pose la question parmi les ministères. Non, parmi les ministères parce que ce n'est pas l'entendement depuis qu'il y a à Kazanien qui pense qu'on ne peut pas prendre la défense et la justice donnée aux gens du FCC parce qu'ils en veulent. Nous aurons la défense, la sécurité, donc la défense, la justice, les affaires étrangères et l'intérieur. Et si ce n'est pas le cas ? Et si ce n'est pas le cas ? Parce que vous avez dit aux négociés. Si ce n'est pas le cas, on selle. Est-ce que c'est interdit aux gens de négocier ? Il est interdit. Mais vous négociez pour accepter aussi à donner aux gens ? Ni toi, ni moi, ni ceux qui nous suivent, ils sont dans les secrets des diables. Laissez-les négocier d'une manière pacifique. Vous voulez trouver des incendies ? Vous voulez trouver des incendies ? Pourquoi ? Vous ne voulez pas qu'il y ait la paix dans ce pays ? Il y a 13 ou 14 morts à Béni, vos frères égorgés. Là, vous êtes contents. Si vous êtes contents, moi, moi, je ne suis pas content, c'est mon objectif d'aller mettre la paix et la tranquillité là-bas. Parce que vous voulez toujours les désordres, mais moi, et vous, les gens des désordres de haute, moi, je vais vous couper tous. Personne ne veut. Vous devez mettre dans vos têtes mon qui arrive. Comme vous voulez toujours les désordres de moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle est des autres ? Vous parlez de vous, vous parlez... Je parle de gens qui... Je suis en coalition avec vous, vous parlez des gens de la mouka parce que l'opposition s'est prépare. Depuis que nous sommes là, vous ne m'avez pas posé la question sur la mouka. Donc on ne peut pas introduire la mouka. Là, on n'a pas parlé. L'opposition s'est prépare. Je ne veux pas dire que la mouka avait le désordre. Non. Je parle déjà parce que vous-même, vous avez dit ici « Oh, il est allé se manger ceci. Oh, il est en difficulté. » Mais ça, ce n'est pas la mouka qui le dit. Présent mouka. Présent mouka. Présent mouka. L'opposition n'est pas. Aidez les gens à s'attendre pour qu'il y ait la paix. Nous voulons, c'est là, nous tous. Mais cela ne nous demande pas de ne pas poser des questions pertinentes. Vous étiez un candidat président de la République. Vous avez aussi un programme pour l'évolution de ces pays. Si le président Félix est en train de vous suivre, est-ce que le président Mouka, je vous laisse vraiment cinq minutes. Regardez la caméra, adressez-vous au Congolais si le président ou le président est en train de vous suivre pour sortir du gouffre ou dans les noirs dans ces pays. Il peut faire quoi parce que j'ai l'impression que son entourage peut-être ne l'aide pas vu ce qu'on est en train de voir. Félix, c'est quel il m'a récit. Tout ce que vous dites et moi, je lui ai parlé. Comment il doit récit pour jouer ? Moi, j'ai déjà parlé avec lui. Vous savez, moi, je suis un monsieur très pacifique. Quand je viens chez toi, ce n'est pas pour parler des autres. Je ne suis pas parti chez Félix pour parler d'Ix et grec. Non, non, non. Je parlais de lui sur le plan politique, il est tenté d'étudier comment il va faire. Voilà. Donc, ce n'est pas un monsieur brutal, non, non. C'est quelqu'un qui t'écoute. Et on n'avait pas terminé de parler. C'est moi qui ai dit bon, maintenant, c'est fini. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que j'ai pas à vous dire ? Vous l'avez ? Il se préoccupe de la situation des journalistes, des politiciens, du peuple et des tournois. Pour vous que... Vous commencez par les journalistes et vous voulez m'affaiblir. Oui, ils s'occupent de votre situation. J'avais trouvé vos collègues là-bas. Tous souriant. Mais s'ils vous écoutent maintenant en train de faire jaillir les intercèles ici, peut-être contre Félix, ils ne seront pas contents. Je pense. Pourquoi tu fais ça ? Parce que moi, j'ai trouvé des journalistes. J'ai parlé avec les journalistes. Est-ce qu'il y a un problème ? Voilà. Plusieurs personnes sur cause des questions. vous avez dit... Peut-être les maisons de presse auront des suicides. Voilà, merci. Vous voulez que je vous dise des secrets ? Président, OK. Après que nous parlons de tout Sofia, il vous avait reçu, vous avez parlé, j'espère, que parmi vos conseils, il vous avait écouté, vous l'avez aussi conseillé... vous l'avez aussi conseillé, vous l'avez aussi conseillé, vous l'avez aussi conseillé de reconduire, Yuma... Il m'a reçu, après avoir renommé je n'étais pas dans les séries. Voilà, merci. Mais c'est de faire la continuité, c'est parmi vos conseils, parce qu'apparemment, il n'y a pas une nouvelle énergie. Vous avez un problème avec le tamo fort. Non, 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 je pose des questions parce que parmi vos conseils... Mais n'hésitez pas les noms inter, il faut que ça se... Parce que nous ne sommes pas... Je n'ai pas dit qu'on charge, je ne suis pas venu à poser des questions pour être contre X, Y, mais je donne des conseils. Et vous avez dit mon programme. Qui avait présenté un programme à la télévision pendant 90 minutes plus que le mien ? J'ai été avec trois journalistes à la demande de... Je ne sais pas si c'est ça ou quoi. J'ai été meilleur. Mon programme est dans ma tête. Je n'ai pas amené un papier comme j'ai amené des papiers ici, des procès, des histoires et des justices, mais j'ai amené un programme et conseil, je l'ai expliqué de A à Z et je suis sorti victoriel. Mes hommes ont fêté, nous sommes arrivés au bureau, ils ont vu la qualité de leur président. J'ai présenté mon programme et je suis à l'heure de voir les programmes des autres qu'ils avaient présentés parce que j'ai suivi le programme d'Intel, de Félix, d'Intel, d'Intel, je connais. Mais comme lui maintenant il est retenu par le peuple pour nous gérer, je ne lui combats pas avec mon programme mais je lui donne de la matière pour réussir. Chose que vous ne voulez pas, vous voulez toujours sa défaite. Oh, voilà, il dépasse de parler, maintenant il dépasse de ton pouvoir et tout ça. Mais il a trouvé, ils ont trouvé un pays délabré, laissé-les se préparer. Vous savez qu'ils ont magasiné maintenant beaucoup d'argent. La banque a été toujours. Moi-même, j'ai recevé des paiements sur Kabila, la banque centrale, 50 000 dollars. Après avoir appelé, appelé au téléphone, appelé pendant des mois, 50 000 dollars. Mais j'espère qu'avec que le Félix, j'aurai beaucoup. Ma créance. Alors, pour qu'on me paye beaucoup d'argent, laissé-les se préparer à magasiner de l'argent, voyager, faire ceci, après on va former le gouvernement, le gouvernement va trouver beaucoup d'argent pour qu'on vous paye beaucoup d'argent et non pour qu'on puisse payer les fonctionnaires de l'État, qu'on améliore les salariés. Mais le problème de fonctionnaires, ce n'est pas mon problème. Vous parlez de vous, de vous, mais je ne peux pas aller au nom de la population. Non, 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 non. Posez-moi la question si les fonctionnaires, je vous dirais. Posez-moi la question si les militaires, puisque j'avais proposé 400 dollars, un militaire, un policier, une théorie, tout ça. C'était toujours une théorie. Mais quand vous parlez comme ça, ça, ce n'est pas du journalisme. Posez-moi, parce que vous avez la chance qu'un président des partis politiques qui est avec vous. Président Moka. Ce que vous avez cité les noms, ce ne sont pas les plans des partis politiques. Pour vous répondre à ma question. Voilà. Vous avez dit, vous voulez aider les présents de la République, des cas aujourd'hui, mais ça semble être une utopie. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre que pour se former le gouvernement, dit. Mais pourquoi vous êtes pressé comme ça ? Attendez-le qu'il faut, mais son gouvernement, comme ça, tout ce que l'État t'a dit sera d'application, ce n'est pas le plan d'application. Avec quel moyen ? Avec quel moyen ? Parce que les écoles catholiques posent déjà un problème. Écoutez, la Constitution nous dit chaque ministre est le responsable de son département. Vous connaissez ? Alors, Félix, il n'est pas ministre. Il va mettre des ministres à place. Chaque ministre va appliquer le programme de Félix qui a gagné les élections. On va appliquer ce programme. C'est la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Si le paiement soit au tas de 300 dollars ou ceci aux policiers militaires et tout ça. Si l'enseignement dans notre pays, les professeurs doivent être bien payés, les magistrats, moi, j'avais proposé 3000 dollars par magistrat. Moi, c'est ça ma proposition à l'époque. Les médecins, les infirmiers, les infirmières, 1000 dollars par mois. J'ai fait moi, mais je ne veux pas embrouiller Félix avec ça. Il doit voir, comme on dit à l'ingale, ce soit l'IACA, Mbouma, ou quelque coquine à mon nom. Donc, je ne peux pas l'embrouiller. Mais moi, j'avais mon programme de mon parti politique qui restait là dans le tiroir. on ne sait pas. Un jour, peut-être, Dieu peut nous donner la chance pour que ce programme soit d'application sous ma coupe. Mais maintenant que les amis ont pris le pouvoir, et donner, il ne faut pas seulement prendre du côté négatif, négatif, le surcharger. Les autres réponses, c'est une idée de propagande. Est-ce que nous avons assez des ressources pour assurer cette gratuite ? Vous savez ce que nous avons au Congo ? Nous avons le diamant, nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons le caoutchouc et le café qui avait construit la jacamine et qui avait construit l'amiba pendant la colonisation. Vous connaissez ? Nous avions huit des palmes. On peut remettre ça. C'est ça qui faisait la fierté et l'économie du Congo belge était toujours meilleure. Elle était divisée entre le Congo belge et la belge qui avait financé par l'aide de la communauté internationale sur la conférence de Berlin. On a donné les moyens juridiques, on a donné tout ce qu'on a donné pour pouvoir aider le Congo. Alors, maintenant nous avons le zinc, nous avons le cobalt, nous avons aujourd'hui l'invasion de Corta qui embellissent l'Ouganda et le Rwanda et d'autres pays. Le Corta que Mobutu n'avait pas exploité parce qu'il avait laissé les richesses de notre pays et les maisons de l'État et les maisons de la Bac-Satra et les maisons croqueries. Mais ça, c'était le dossier que nous allons ouvrir avec Félix pour arrêter tous ces gouvernés qui avaient vendu les biens de la Bac-Satra. Les maisons que Mobutu a laissé pour l'aide des maisons à la Bombay. Les maisons de l'État vendies par des individus sa qualité. Et tout ça, ça va se faire. Nous avons les caséthérites, nous avons le cobalt que j'ai déjà dit et nous avons tout ce que Mobutu produisait à l'époque. N'est-ce pas ? Alors, ce produit peut nous permettre d'avoir un grand budget parce que vous doutez des budgets, vous n'avez pas l'argent. Mais, même si, dans votre maison, si vous ne travaillez pas, comment vous pouvez avoir de l'argent ? Même si on met l'argent ici, mais vous n'utilisez pas cet argent dans les commerces ou dans autres choses. Mais ça ne va pas produire. Et nous avons des minéraux. Il faut l'extraction de ces minéraux et les mettre à la place publique pour que les gens achètent. Et maintenant, le salaire de la population doit augmenter. Alors, si vous commencez à douter à tout, on est vraiment à la fin ? Non, non, Dieu nous a tout donné. Mais vous commencez à douter. Répondez à la dernière question, Président Mokat. Juste 30 secondes, répondez à la dernière question. Vous avez peint les tableaux avec tout ce que vous vous venez de dire. Ce n'est pas aujourd'hui. Le combat toujours ses richesses. Est-ce que vous payez les impôts ? Dis-moi un peu. Vous payez les impôts ? Rien que les impôts. Celui qui peut faire de bonnes choses. Vous payez les impôts ? Mais vous voulez tout le parler par les critiqués. critiqués, critiqués, mais nous ne payons pas les impôts. Il s'est l'actualité que nous payons les impôts. Vous payez les impôts. Mais quand même tu payes les impôts. Monsieur Mokat, on ne peut pas individualiser les débats. je connais 30 secondes, répond à la question que vous avez. Vous n'avez pas cette équipe de payer les impôts. Je peux terminer. Mais vous avez cette mal à critique de critiquer. Vous payez les impôts. Président Mokat, vous, vous, vous semblez aider les présents de la République. Mais il y a un problème client. 30 secondes, mais comment vous allez faire pour lutter contre la corruption ? Parce que ça aussi, on peut avoir l'argent, mais nous avons les individus qui sont engagés. Je ne peux pas les dévasser. Lui l'a dit à la face du monde. Voyons ce qu'il va faire. Parce qu'il y a les corrompis et les corrupteurs sont là. Voilà comme l'exemple de mes immeubles. Acheté à 2006. A 1900. 30 secondes, termine. Oui, à 1900. Mais regardez un ministre des Affaires Faussières, il est juriste, mais il n'est pas capable d'écrire une lettre en juriste pour comprendre. Vous savez, on est en train de tuer ce pays quand quelqu'un a acheté une maison auprès des cours et des tribunaux. Il n'y a pas une évente parfaite qui soit organisée par les cours et des tribunaux. Et on casse la vente. Je termine. On casse la vente. Maintenant, il y a un autre arrêt qui veut casser l'arrêt qui avait cassé la vente. Tous ceux qui ont acheté les maisons, ils doivent répondre de l'exact ce qu'a dit le baisse. Ceux qui ont acheté les maisons là, qui est le ministre des Affaires foncières qui est, je l'ai trouvé profane à la matière. Et je regrette que dans mon pays, on commence à nommer des ministres qui sont des profanes à la richesse d'argent. Et ce n'est qu'hier quand j'ai reçu la lettre, je vis le niveau des ministres des Affaires foncières. Vraiment, un piètre ministre. Voilà, merci. Vous n'avez pas le temps, j'aurais dit vous développer pour vous inviter. Félix doit éviter de tels ministres. Nous allons encore vous inviter. Je pense que l'été Amérique qui est péril pour vous les Congolais, vous devez être reconnaissant de Mokia. Merci, merci président Mokia. Je rappelle que vous êtes dans la vôtre débréé. Merci. Je rappelle que vous êtes président d'un grand parti MDCO, mouvement de démocrate congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les RTL, c'est votre maison. À tout moment que vous avez besoin de nous, on peut vous recevoir. Merci aussi à vous, fidèle le téléspectateur. Un grand merci à notre AGPAP Palikounzi. Merci pour la confiance. A Sout Kavassala, et derrière la caméra, Christian Tondo à la réalisation Sacré Mouyambar. Restez fidèle à notre programme vendredi avec notre invité. Au revoir.